Salut tout le monde et bienvenue dans les ch'tites sorties. C'est parti pour une nouvelle émission culture sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Cette semaine, avant d'entamer les vacances, je voulais vous présenter un duo de musiciens lillois talentueux, évidemment. Ils se nomment Dead Homies. Voici Youv et Enzo. Salut à tous les deux. Salut, salut tout le monde. Bon alors pour commencer, les garçons, on dit toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes. J'espère que vous serez d'accord avec ce principe. Première question, Dead Homies, c'est la contraction de deux mots, Dead, plus loin homies, c'est ça ? Exactement. C'est une expression américaine, dead, mort. Et homies, c'est un pote, un pote, un mec de la maison, un pote jusqu'à la mort. C'est mon Dead Homies. Thank you guys. Alors, vous vous êtes rencontrés au collège et puis en 2018, vous décidez de vous lancer ensemble dans la musique. Youv, tu écris et tu composes. Et puis Enzo, on te connaît déjà un petit peu parce que tu fais partie du groupe nordiste Skip the Youth. Exactement. On a sorti notre premier single, Skip the Youth, en 2018. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Youv compose. Et puis oui, je suis aussi bâtard de Skip the Youth. Revisons à Skip the Youth. Eh bien, Kiss, Kiss, Skip the Youth. C'est pas facile à dire. Alors Skip the Youth, Dead Homies, ce qui est sûr, c'est que vous aimez vous exprimer en anglais. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, votre musique, Dead Homies, c'est ça. Vous venez d'entendre le son de Dead Homies dans les ch'tits de sortie. Si c'était Let It Down, des sonorités à la fois pop, électro, rock, il peut y avoir une différence entre le ressenti quand on écoute une musique et ce que vous, vous souhaitiez exprimer. Vous, vous vous mettez dans quel cas, quel style de musique ? Avant tout, c'est de la pop. On raconte un truc en tant que chanson avant de parler de ce style. Et après, telle chanson peut avoir plus des sonorités trap, telle chanson plus pop, telle chanson plus rock. Ah Youv Enzo, là où vous êtes en ce moment, c'est chez vous, c'est votre studio, c'est là que vous faites votre musique ? Alors, ouais, ici c'est un home studio, c'est chez moi, c'est là où on bosse tout parce qu'on fait tout nous-mêmes. Et alors, est-ce qu'on y dort bien ? On y dort très bien ! Et bah tant mieux. Alors, bosser entre potes, est-ce que c'est pas trop compliqué ? C'est pas trop compliqué parce qu'on s'est rencontrés là-dessus, j'ai envie de dire. On a tout de suite fait la musique, donc quelque part notre amitié est un petit peu basée là-dessus. Non mais alors je demande ça aussi, si c'est pas trop compliqué de bosser entre potes, parce que je sais qu'il y en a, enfin je crois savoir, qu'il y en a un des deux qui a trouvé l'amour, non ? C'est un autre de vos titres extraits. Le duo lillois des deux mises à l'instant dans les ch'tites sorties. Alors, Juvenzo, est-ce que vous pensez que vous vous êtes trouvés musicalement ou vous vous cherchez encore ? Est-ce qu'on s'est trouvés artistiquement ? Je sais pas. Est-ce qu'on se trouvera un jour ? Je sais pas. Est-ce qu'il faut se trouver ? Je sais pas. Et je pense pas. Mais en vérité, je pense qu'il y a un truc qu'on a trouvé en tout cas, c'est une bonne recette pour faire de bonnes chansons. Alors je dis ça aussi parce que l'été dernier, vous avez sorti votre tout premier single en français, Friendzone, qu'on écoutera dans un instant. Est-ce que du coup, on va vers du tout français à partir de maintenant ou est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ? Il y a pas de règle. Nous, on a continué à faire de l'anglais. Nos potes ont dit « ouais, c'est cool, mais on comprend pas ce qu'on nous dit ». Et de là, on va dire « on va faire que du français », ça sert à rien de... Parce qu'on débarère là, alors que personne ne nous attend, entre guillemets, ça, on fait de l'anglais, on fait du français pour revenir sur l'anglais. Et pourquoi pas l'espagnol ? Et pourquoi pas l'espagnol ? Le projet n'a pas de langue. Alors, Friendzone, ça peut être une suite possible à votre précédente chanson « I found love ». Est-ce qu'il y en a un des deux qui s'est fait friendzoner ou pas du tout ? En vérité, déjà non. La chanson ne parle même pas totalement de Friendzone, mais on a voulu ramener un peu cet univers soirée avec un refrac qui zouque un petit peu. Il y a eu de raveille ! On fait quand même un gros bisou à tous ces mecs, tous ces filles qui se font friendzone. On est de tout cœur avec vous, vous pouvez nous envoyer des DM sur Assa ou autre. La libre antenne avec Youv et Enzo. Alors, on a écouté trois de vos titres. C'est quoi la prochaine étape ? Là, on a une idée. C'est une idée, pareil. Des live sessions en studio, où on joue des morceaux qui ne sont jamais sortis, des nouveaux morceaux, des anciens morceaux. On ne peut plus faire beaucoup de concerts, donc les concerts, on va vous les donner, mais sur YouTube. Et c'est pour quand, tout ça ? On ne sait pas quand, là, on doit tourner sur moi-ci. Youv et Enzo, le duo lillois des deux mises que je vous invite à suivre. Restez avec nous. Chaque semaine, je demande à mes invités de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. On démarre avec un livre. Youv, tu as choisi Kipling 1864, le livre de la jungle. C'est ça, ouais, je suis désolé. Parce que je suis moui dans ce monde de bruit. On sent un petit peu qu'on t'a obligé à choisir un livre. On poursuit en musique avec toi, Enzo. Tu as choisi All Star du groupe de rock américain Smash Mouth, sorti en 99. Exactement. Je crois que c'est une des meilleures chansons que j'ai entendues de ma vie parce que la chanson, elle démarre tout de suite. T'es de bonne humeur, en fait. Il y a un truc qui se passe. Et on termine avec un film. Youv, tu as choisi Forest Gump, sorti en 94. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ce film, c'est cette rencontre entre l'innocence et la brutalité du monde, en fait. Je crois que je suis moui, je suis forest. Allez, à présent, je vous emmène dans un monde qui conjugue à la fois réalité et virtuel. Direction l'hybride à Lille. Bonjour, Carmen. Bonjour. Vous êtes située 18 rue Gosselet à Lille et comme tous les lieux culturels, vous êtes fermée. Oui, c'est fermé depuis plusieurs mois maintenant. Cependant, grâce à vous, on peut désormais s'évader et voyager bien plus loin qu'on aurait pu l'imaginer grâce à des casques de réalité virtuelle que vous mettez en location. Oui, tout à fait. Ça vous permet vraiment de vous plonger dans des univers qui sont immersifs avec la vue à 360 degrés, le déplacement dans l'espace, l'interactivité. Et donc, on vous propose la location sur 72 heures, le temps d'un week-end. Alors, ça coûte 35 euros et on est bien loin des tout premiers casques où il fallait insérer son smartphone avec deux loupes pour l'observer. C'est véritablement bluffant, Carmen. On est sur un casque en plus nouvelle génération, c'est le casque Oculus Quest 2. Alors, c'est bien beau d'avoir du bon matériel, Carmen, mais il nous faut aussi du contenu et ça tombe bien, vous en proposez un assez riche. Des programmes de court-métrage, des films d'animation, des fictions, des documentaires aussi. C'est noté. Merci beaucoup, Carmen, et à bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois nos invités de la semaine dans les ch'tits de sortie, le duo Lillois Dead Homies à suivre absolument. Pourquoi ? Parce qu'on adore leur musique, tout simplement. Youvenzo, je demande à chaque fois à mes invités, est-ce qu'ils écriraient sur une carte postale de confinée ? Je vais écrire un mois du passé pour me dire qu'ils profitent plus de ces moments, par exemple, des concerts. Plein de fois, je n'ai pas profité quand je faisais des concerts ou quand je faisais des trucs qu'on a dû à faire. Profiter de l'instant présent, c'est important. Youv, t'es d'accord ? Complètement, complètement, sérieux. Attends, ça reprendra. Il faut tout casser. Il faut tout casser. Il faut tout casser. Le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année qui ne fait que démarrer. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle. Et on s'appelle.